Le guest du ventredi, on finit comme une balle avec Wervana avec nous ce matin, guest du ventredi. Salut Wervana, comment tu vas ? Bonjour, bonjour, ça va ? Ça va, ouais. On s'était vu il y a un peu moins d'un an, c'était à la veille d'un concert au Palais des Sports du Gousier. T'étais en pleine séance de sport. Exactement. Alors du coup, ça va, on est venu suite ? On a lâché la séance de sport et on a recommencé. C'est ce qu'on fait, je suis à fond dessus. Ouais, mais t'es quand même perdu, j'ai l'impression. On est d'accord, Morgane ? Ouais, j'ai perdu un peu et puis on travaille, quoi. Un peu, c'est combien ? 0,5 ? Ah, je ne regrette pas parce que quand tu regardes, tu penses que c'est déjà bon et tu arrêtes. Mais t'en auras bien besoin parce que là, il y a une nouvelle carrière qui démarre, on a envie de dire. Ouais, après on n'est pas obligé d'être messe pour avoir une carrière. Non, mais quand je dis être en forme, pour avoir une bonne carrière, il faut être en forme. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Il faut vendre du rêve. Que ça va, comment ? Il faut vendre du rêve, avoir encore une bonne année. Mais les gens ne sont pas faits en série. Il y a des gens qui aiment bien les gens mestres, qui aiment bien les gens en chèque et tout. Donc voilà. Oh, très bien. C'est vrai, c'est vrai. Donc du coup, félicitations, tu nous as annoncé dernièrement ta signature avec le label Play2. Exact. Donc un label national, c'est très important. Il nous l'a dit d'ailleurs, attends, juste la précision importante, Play2, c'est donc affilié à TF1. Exact. Donc bientôt sur TF1, là, tout ça de l'équipe sur TF1, danse avec les stars. Là, on va vraiment loin. Non, mais attends. Pourquoi pas ? Après, je n'ai pas dit que ce n'est pas faisable, bien au contraire. En plus, c'est vous gâtes. Ah ouais, c'est petit à petit. C'est petit à petit que... Oui, on va d'assurer cha-cha. Ah, je le vois bien, tu l'as. Ah ouais, c'est énorme. Et du coup, comment ça s'est passé ? Alors, on t'a contacté, est-ce que... Raconte-nous, ça date de quand, les premières... C'est après le concert. Alors, il y a eu beaucoup de... Au début, il y a des gens qui sont venus me voir, c'était pas les mêmes, c'était pas la même boîte de code. On a eu énormément de demandes, des gens qui sont venus nous voir, qui nous ont proposé des choses qui n'ont peut-être pas forcément plu. Et après le concert, on est parti en France pendant plus d'un mois. Pendant plus d'un mois, mon manager et tout, mon équipe. Et on a commencé à faire des séances en studio là-bas. Et puis, vous savez, il y a du monde au studio, il y a des gens qui jettent un deuil. Et puis, voilà, de fil en aiguille, c'est parti. On a eu des propositions de production, plusieurs. Et on a fait un choix. Ça s'est avéré plein et tout, parce qu'ils avaient... Ils voyaient les choses plus ou moins comme nous. Et voilà, quoi. C'était important pour moi. Franchement, c'est génial. Et du coup, allez, on prend cinq ans. Où tu te vois dans cinq ans ? Qu'est-ce que tu te vois faire dans cinq ans ? Danse avec l'Star. Non, c'est de pas danser avec l'Star, mais beaucoup plus loin qu'aujourd'hui. Le but, vraiment, c'est... Je suis vraiment passionné de musique. J'adore ça. J'adore ce que je fais. Et j'espère vraiment que cette signature va m'aider à faire encore plus de musique. Aller au bout des idées. Parce que des fois, on se restreint à certaines choses. Parce qu'on n'a pas forcément les moyens d'aller plus loin. Et les qualités sont là, mais on n'a pas forcément ces moyens-là. Et puis, j'espère qu'ils vont nous aider à faire ça et faire beaucoup plus de musique. Travailler avec qui on a envie de travailler. On va en parler, de toute façon, tout à l'heure, des futures productions Wirvana. Vous restez avec nous sur NRG. Il a invité le guest du vendredi. C'est Wirvana sur NRG Antilles. Si c'est dans le 6-9, 6h-9h sur NRG. Wirvana est avec nous ce matin. On rappelle qu'il a signé Play 2. C'est une filiale de TF1. Donc, autant dire que je suis quasiment sûr que c'est lui qui va signer le prochain tube de l'été. En juillet prochain, en 2021. Que Dieu t'entends. Que Dieu t'entends. Que Dieu m'entend d'ailleurs. Commence déjà à préparer la danse qui va avec. C'est la danse de l'été. Un truc bien, quoi. Ouais, en plus, il y aura des cours de danse. C'est sympa. Trouve-toi un truc. Fais ça. Pétille sur TikTok. En parlant de danse, j'envoie un big up à Didi. Mon ancien chorégraphe du palais d'espo, il est décédé. Il s'appelait Tchouk. Il est décédé récemment d'un AVC. Donc, je revois une grosse force à Didi, à tous les danseurs de Guadeloupe. Parce que je sais que c'est une grande famille. Et force à elle. Parce que c'était son copain. Voilà quoi on est là. On l'a suivi du tout. Qu'il repose en prêt. En effet. On va retourner sur le Covid. Sur le confinement. Comment as-tu vécu ton confinement ? Qu'est-ce que tu as fait ? Comment s'organiser tes journées ? Alors, au début, c'était compliqué. Parce que j'imagine que personne n'a compris ce qui se faisait. Personne n'a compris ce qui se faisait. Il fallait rester chez soi. Il ne fallait pas sortir. Et on n'est pas habitué à ça. Après, j'ai plutôt opté pour voir le bon côté des choses. Rester avec ma famille. Voir mon fils beaucoup plus souvent. Et surtout, travailler. J'ai un studio chez moi. Donc, ça a beaucoup joué aussi. J'ai énormément travaillé pendant ce confinement. J'ai travaillé. J'ai profiné l'album. J'ai limite repris un album que j'avais déjà fait. Je crois que même j'en ai deux maintenant. Ah ouais ? Après, on a des sons en fait. Et c'est ce qui est bien. Après, je ne sais pas que tous les sons, ce sont des tubes. Mais on a vraiment travaillé. Je pense que j'ai passé un bon confinement. Au moins, tu peux fournir un album tout de suite. Tu te demandes un album, ça y est, il est en place. Exact. Attends, un, deux, trois. Combien d'albums ? Combien de titres tu as préparés pendant cette période ? La personne qui vole à mon ordinateur, il sera bien. Eh bien, à tous les voleurs de Saint-Anne. T'es terrible. Tu vas le ramener à genoux. Attention. Donc, mieux vaut pas y toucher. Toujours en lien avec la crise sanitaire actuelle. Pas de scène. Ça te manque, j'imagine ? Mais à fond. Oui. À fond. C'est le truc le plus compliqué. Du moment, il n'y a pas de scène. On n'a pas de contact avec le public. J'adore la scène. J'adore voir les gens chanter pour mes fans, qui chantent mes chansons. Ça donne de la force, en fait. Et ouais, ça, c'est compliqué. Ça, c'est très, très compliqué. C'est clair. Mais bon, on n'a pas de date encore. Mais il y a des personnes qui essayent de trouver d'autres alternatives à la scène. Est-ce que t'en as trouvé, toi ? Même moi, j'ai réfléchi. Donc, je ne vais pas le dire là avant qu'on le prenne. Mais j'ai réfléchi. Mais c'est ce qu'il faut faire. Réfléchir à trouver comment on peut s'en sortir. Comment on peut pallier à ça. Et voilà, ils avaient commencé à le faire, je crois, du côté de la casa. Parce que les choses se sont accentuées. Après, il y a des concerts virtuels sur les réseaux ? Ouais, mais c'est bien. Mais moi, je préfère le contact avec les fans. Ah, ça va être compliqué, alors. Le contact avec les fans, ça va être très, très utile. Et c'est là où je vais prendre toutes mes forces. Ça, c'est important pour moi. C'est très, très, très important. Mais bon, après, on fera avec. Alors, Ruvana, tu t'engages également contre le virus ambassadeur ARS avec le bracelet COVID-19. Quelle soit l'histoire. Le bracelet, en vérité, en lui-même, c'est pas... Le bracelet, ça change pas grand chose que tu le mettes. Moi, j'ai vu la pub. On va être franc. Non, mais c'est... On va être franc, mais moi, je le fais plus par le côté prévention. Parce que moi, on va pas se le cacher, j'ai eu cette maladie. Je l'ai eue. Ah, tu l'as eue ? Je l'ai eue, je t'ai pas eu les premiers à l'avoir eue. Et je l'ai redonné à toute ma famille. Dieu merci, il n'y a pas eu de soucis. Dieu merci, ça n'a pas été plus loin. Mais ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça. Et lorsque l'ARS m'a contacté pour ça, c'est sans hésitation que j'ai dit oui. C'était vraiment pour le côté prévention, pour dire aux jeunes qu'effectivement, on est plus solide parce qu'on est jeunes. Mais il faut penser aussi à maman, papa, grand-mère qui est derrière. On peut ramener sans le vouloir. Et c'est surtout sur ça que je mets l'accent, le côté préventif. Alors, Ouna a été l'un des premiers à avoir le Covid ici en Guadeloupe. Alors, dites les effets, comment tu t'es senti alors ? Ah, c'est chaud, je suis resté 20 jours au coucher. Attends, est-ce que le truc de Chicanos... Je ne sais pas si tu as vu la vidéo. Je n'ai pas vu. Tu n'as pas vu ça ? Non. Non ? Ok, je te montre à la pub et on en va faire l'un. Vas-y, dis-lui, explique-lui avec tes mots. Chicanos a fait une vidéo, enfin non, pas une vidéo, il était en direct sur le canal 10. Voilà, ou en fait, la manière dont tu me regardes... Non, mais je suis cash, je vais être cash, je vais être cash. Il disait que son petit bonhomme, voilà, vous regarderez le geste que je fais sur la vidéo, et bien, ne se levez pas pendant le... Ah non, mon bonhomme, tout le bonhomme ! Toujours, toujours, jamais d'extension. Non, 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 non. Ok, bon, après, on rigole. Le Covid, apparemment, ça peut changer d'une personne à l'autre. Après, on rigole, mais on n'y pense même pas. On n'y pense même pas, parce qu'on est... C'est chaud. Moi, en plus, surtout, on m'a donné des... On ne savait pas que c'est ce que j'avais au début. On m'a donné des anti-inflammatoires. Et, ah ouais, ça a célégré la chose. C'était chaud sur moi, mais bon, après, avec l'équipe, ma famille, j'ai bien pris soin de moi, donc voilà. Et Dieu merci, ça va mieux. Ouais, Dieu merci. Il faut peut-être dire à Chicago, c'est peut-être des problèmes érectiles. Ouais, Chicago. Là, c'est une question aussi, non ? Chicago, vous la connaissez, boum ! Allez, restez avec nous sur Énergie, 8h24. Le 6-9 sur Énergie Antille. Ouerbana qui a fait le tour des médias, enfin, l'info a fait le tour des médias, en tous les cas, avec Ouerbana, qui a signé sur un label Nacio, le label Play2, filial de TF1. Il est avec nous ce matin. Regarde. Il est avec nous ce matin. Et, mais attends, parce que dans ton nouveau label, là, il y a Gims, Vita, MC Solar, entre autres. Solar, 8h20. Non, mais tu sais comment il est ? Bien sûr qu'il est. Oui, oui, bien sûr. Non, moi, je déconne. Tu parlais de nouvelles productions, nouvelles collaborations. Est-ce qu'on a déjà des collaborations au sein du label ? Prévu. Avec toi, de prévu ? Oui, il y en aura, il y en aura, il y en aura. Il y en aura au sein du label, il y en aura qui ne seront pas au sein du label, il y en aura. Est-ce que c'est sûr ? Oui, c'est sûr qu'il y en aura. C'est acté, donc vas-y, fie-nous un seul. On n'en veut pas 36 000, on n'en veut qu'un seul. Ok, Ouerbana. Ouais. Attends, parmi les trois que j'ai cités, est-ce qu'il y en a un ? Non, je ne dirais pas. Mais ce que je n'aime pas avec Ouerbana, c'est le seul truc que je n'aime pas, c'est qu'il ne dévoile jamais ses sources. Mais c'est ça, il ne faut pas. C'est Bourga qui n'a sa belle lot. Non, mais nous, on scelle l'artiste. On scelle, on scelle l'artiste. Non, 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 je ne dirais pas. C'est sûr qu'il y aura des surprises, il y aura des artistes qu'on n'attend pas. Qu'on n'attend pas et voilà quoi. David Hallyday qui est sur le label aussi. Non, ça serait ouf. Je ne sais pas. Ouerbana, David Hallyday. Ça serait ouf, oui. Je ne sais pas. Ouerbana, David Hallyday, ça serait énorme. On verra bien. Donc, et pens-y. On allumera le feu. Oui, voilà, la fumée. Voilà le titre qui proche en Ouerbana et David Hallyday, la fumée. Après Allumer le feu de Jeuny, on rigole évidemment. Non, mais je sais. Tu es très actif sur les réseaux sociaux. Oui. Et tu le répètes souvent, mieux vaut travailler en secret. Exactement. Voilà. C'est bien pour ça que je ne dis pas. Oui, je vois ça, je vois ça. Et donc, du coup, tes captions sur Instagram sont super inspirantes. Tu en as publié une dernièrement qui m'a titillée. Fais ta réussite en silence. La réussite se chargera du bruit. Exact. Exact. C'est une devise. On travaille. On n'a pas besoin. N'est-ce pas un proverbe créole qui a dit ? C'est le bas avant, t'es qu'à s'aller. Donc, en vérité, tu travailles. On fait envie de t'essor. Ah oui. C'est le bas avant, t'es qu'on doit. OK. Et tu travailles. OK. Et automatiquement, le travail paye. Dans tous les cas, ça prendra du temps, mais ça payera un jour ou l'autre. C'est beau. À ma tête, c'est ça. Ah oui. Ça donne envie de recevoir, tu sais, les petits conseils de Wirvana tous les matins. Un petit mot inspirant. Le philosophe. Ouais, le philosophe. Et du coup, sur Instagram, tu es également très présent aux côtés de ton fils. Ah oui. Vous avez l'air très, très proche. Ça donne envie, votre relation. Vraiment, elle est fusionnelle. C'est lui qui t'a appris à danser ? Parce que je trouve qu'il se débrouille quand même pas mal. Non, mais après, alors, je ne lui ai pas appris. Je pense qu'il m'a regardé faire, mais ça va tellement vite maintenant qu'il fait beaucoup mieux que moi maintenant. Il a quel âge ? Il a 6 ans. 6 ans, ok. Il fait beaucoup mieux que moi maintenant et je ne peux être que fier de ça. Que fier de ça. Non, après, j'essaie d'être le meilleur opéor possible. Ce n'est pas tout le temps évident par rapport à la musique parce qu'on n'est pas souvent là, mais j'essaie de faire le maximum. Il y a une expression créole qui dit « on timune, pas timune ». Comment ? Il y a une expression créole qui dit « on sait le timune, pas timune ». Ah ouais ? Est-ce que ça veut dire qu'il y en a d'autres en prévision ? Alors, je ne connais pas cette expression. Non, je rigole, je rigole. Je connais, je connais, je rigole. Mais après, on verra bien. On verra comment les choses se mettent en place, comment… On verra. On verra. Une petite fille. Donc, ce n'est pas fermé. Une fille, oui, mais c'est compliqué une fille. En fait, c'est le Tototo qui m'a fait peur. Le Tototo ? Le Tototo. À partir de 15-16 ans, les… Comment ça va être des petits beaux caroudés, des petits beaux capitains. Et ça, c'est Tototo. Je ne suis pas une chère, je ne suis pas une chère, je ne suis pas une chère, je ne suis pas une chère. Waouh, c'est un problème. C'est clair. Tu as fait un featuring avec Sadik. Exact. C'est également de Saint-Anne, voilà. Big up à lui. Il a vachement intégré son fils dans son processus de création en l'incluant dans un clip et une chanson même qui parle de lui. Est-ce que c'est un projet que tu as avec ton fils ? Mais j'ai déjà fait un morceau pour mon fils. Il s'appelle Papa, où je dis Papa Calénois. J'explique en fait la séparation que j'ai eue avec sa mère. Donc voilà, après mon fils est présent dans tout ce que je fais. Je veux qu'il soit là, mon studio est chez moi. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait mon studio chez moi, pour ne pas avoir à tout le temps être dehors. Tout le temps être dehors. Lorsqu'il est avec moi, il voit que je travaille. Il peut venir au studio, il s'assoit. Et il me donne énormément de conseils. Des fois, il me dit, j'aime pas Papa, j'aime pas ce que tu fais. Il est franc, tu vois. Et on a cette franchise, c'est ce qui est bien, tu vois. Mais mon fils est dans tout ce que je fais. Ça va être chaud pour un Papa, d'entendre son fils dire, j'aime pas ce que tu fais. Au dénus, c'est chaud. T'es nul Papa. On a... T'es terrible. On a... Dans la famille, on est comme ça. Même mon entourage, mon équipe, on est franc. On va pas te dire, c'est bien pour te faire plaisir. On te dit les choses vraiment. Et le plus dur dans ça, c'est que ma mère, c'est la pire. Ma mère. Ah ouais. Donc ma mère, c'est ma mère, c'est ma mère, c'est moi, elle veut watch out. Ah ouais ? Ah ouais. D'accord. C'est pas qu'elle n'aime pas, mais elle veut que j'aille tout le temps plus loin dans ce que je fais. Elle me dit, c'est bon, mais que j'ai pas été assez loin. Et en fait, ça te motive. Au début, tu te dis, waouh. Mais après, tu comprends en fait que ta mère t'aime, donc elle veut le meilleur pour toi. Donc, à ce moment-là, tu te donnes un fond et tu travailles. D'ailleurs, pour la signature chez Play2, t'as demandé à ton entourage, oui, non, t'as demandé... Ah mais bien sûr. J'en ai parlé avec ma famille, avec l'équipe, ils étaient au courant de tout. Après, on a gardé les choses pour nous, mais voilà quoi, ils étaient au courant de tout. Je fonctionne en équipe, je suis pas en mode perso. Tout seul, on va vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Donc, je préfère aller beaucoup plus loin, prendre mon temps, aller beaucoup plus loin et travailler avec mon équipe. Les gens de confiance que j'ai, c'est dur à trouver en ce moment. Donc, lorsqu'on a des gens de confiance, des gens qui sont avec vous, des gens qui croient en vous, des gens qui vous parlent franchement avec le cœur, ça se garde en fait. Ça se garde. C'est vrai. Et pour revenir vite sur ton fils, parce que 6 ans, c'est un âge où tu commences à avoir des passions, s'il te dit, papa, j'ai envie de faire de la musique avec toi, ça te... Ah ben, c'est quand il veut. Ton fils se lance dans l'industrie de la musique. Ah oui, c'est quand il veut. Je lui dirais de faire attention, comme mon père a fait. C'est tout, je lui dirais juste de faire attention. D'ailleurs, le chemin qu'il prend, ça ne m'étonnera pas si demain matin, il me dit qu'il a une fois de la musique. Il est très fou, très musique. En vérité, un garçon fait comme son père. Moi, je suis très fou de ta musique. Pour l'instant, il n'y a que ça dans sa tête. Après, on verra ce qu'il choisit. Mais peu importe ce qu'il va choisir, je serai toujours derrière lui, comme mon père a toujours été derrière moi. C'est un devoir, c'est sûr. C'est vrai qu'en général, c'était le père, tel fils. Oui, je prends l'exemple du mien qui a envie d'être animateur radio. C'est ouf. Tiens, on va retrouver Wervana dans un instant. Restez là, ne bougez pas. J'ai reçu plein de messages. Notamment une Vanessa qui voulait te faire un bisou. Donc, si tu peux lui passer un message. Go big up à Vanessa. Fumé ! Et attends, Vanessa, c'est qui ? Où, quand, qui ? Je reçois pas mal de messages depuis tout à l'heure pour Wervana. Donc, des félicitations. Et puis, notamment Vanessa qui l'adore. Donc, voilà. Le message est passé. Restez avec nous sur Energy. Le gaz du ventredi, c'est Wervana. Le 6-9 sur Energy Antilles. C'est le gaz du ventredi sur Energy. Wervana, notre invité, Wervana, qui a signé chez un nouveau label, Play 2, filiale de TF1. On le disait d'ailleurs en début d'émission, qui dit filiale de TF1 dit forcément tube de l'été, dit forcément danse avec les stars, dit forcément The Vice. En gros, il va faire tout ça dans une dizaine d'années. Alors, question, Morgane. Ouais, si Dieu veut, évidemment. Et franchement, si t'es à danse avec les stars, je serais tellement fière. Je serais comme ça devant mon poste de télévision. Je le savais, je l'avais dit. Évidemment, si ça le fait, c'est pas pour tout de suite. On est d'accord. Non, non, non. Il faut que tu pratiques un peu. Il faut travailler. Travaillons. Tout à l'heure, on parlait de ton engagement auprès de l'ARS dans la lutte contre le Covid. Enfin, contre la Covid. Est-ce que tu es engagé dans d'autres associations en Guadeloupe ? Est-ce que tu t'engages pour la Guadeloupe ? À quel niveau ? Alors, de toute façon, je suis engagé à la Guadeloupe. Ça, c'est sûr et certain. Peu importe ce qu'on va me demander, du moment que je peux, je le ferai. Par rapport à mon concert, on avait fait une démarche. On avait fait une démarche par rapport au concert. On avait donné un euro pour les chaktis qui vendus. Donc, voilà, je suis vraiment à fond Guadeloupe. Je suis à fond Guadeloupe. Mais pas que Guadeloupe. Les Antilles, s'il y a un truc à faire, je le ferai. C'est important. C'est important pour nous. C'est important pour tout le monde. On a un rôle à jouer. On nous donne de l'amour. On nous donne du love. Et il faut le remettre. OK. Est-ce que tu es souvent approché, du coup, par des associations, des administrations ? Très souvent. Et du moment que je peux, je le fais. Tu refuses aussi ? Ça t'arrive ? Si je ne peux pas, je ne le fais pas. Si je ne peux pas, je ne le fais pas. Si on me demande, admettons, d'être présent tel jour ou être parrain de telle manifestation, que je sais que cette semaine ou tout ce mois-ci, je suis en France et que je ne pourrai rien faire, je suis obligé de refuser et laisser la place à quelqu'un d'autre. D'accord. Parfait. Deuxième question et dernière question. Au Hit Local Awards, tu as été nominé dans la catégorie artiste Zouk. Oui. Ah oui ? Ça m'a fait un peu tilt. Je ne savais pas. Et beaucoup de personnes, d'ailleurs. Ça fait trois ans que je suis nominé. Oui ? En 2019, c'était Dansol ? Non. 2019, j'ai gagné Dansol. Oui ? Mais tu étais aussi en catégorie Zouk. Ça fait trois ans que je suis nominé à chaque fois pour Zouk. La première année, j'ai gagné. La deuxième année, ça a dit qu'il y avait eu le prix et j'ai pris Arti Dansol. Et cette année, ça ne s'est pas fait. Mais bon, après, que ce soit Zouk, Dansol. Ça ne pose pas problème de se rendre à Zouk ? Du moment où c'est de la musique. Non, mais être nominé dans la catégorie Zouk, alors que ce n'est pas vraiment du Zouk, ce que tu fais. Ce n'est pas du doux. Je sais, mais en vérité, est-ce que tu peux mettre un mot sur ce que je fais ? Oui, c'est ça. Est-ce que toi, tu arrives à... Moi, déjà, je n'arrive pas. Donc, si vous pouvez mettre un mot, je ne sais pas. Je sais que c'est un mélange d'énormément de choses. Lorsqu'on fait les beats avec Stanisky, Mischofranchi et autres, on mélange. On mélange énormément de sonorités. Énormément de sonorités. Donc, après, c'est souvent ça. Ils nous appellent pour me demander où est-ce qu'on classe ça, où est-ce qu'on classe ça. Musique du monde ? Non, ils me disent tout le temps que c'est un castel. C'est ça, c'est un mélange. Ils me disent ça. Ils me disent souvent que c'est ça. Et puis après, bon, on prend parce que Zouk, Dansol, toutes les musiques se valent. Oui, mais quitte à mettre dans une catégorie. Moi, je se mettrais plutôt dans la catégorie Dansol que Zouk. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Mais après, si ça se passe comme ça, il n'y a pas de souci. Tant que tu chopes un trophée. Non, ce n'est pas l'histoire d'être trophée, c'est de la musique. En fait, Zouk, Dansol, Gwoka, en fait, pour moi, c'est la même chose. Il n'y a pas une qui est plus au club ou quoi que ce soit. C'est de la musique. Et est-ce que du coup, un jour, tu nous sortiras un petit Zouk, mais un vrai Zouk ? Pourquoi pas ? Zouk à carreaux. Du moment, j'ai déjà dit, je dis ça souvent à mes beatmakers, que du moment qu'ils vont me faire, un truc que j'aime, ça peut être de la salsa, ça peut être peu importe le style. Dès que j'aime, je vais poser dessus. Et après, on verra ce que ça va donner. Mais dès que j'aime, je vais poser dessus, ça c'est sûr et certain. Est-ce que tu reçois souvent des prods ? Pas forcément des personnes ? Oui, je reçois des prods, des gens qui m'envoient des dossiers de prods. C'est comme ça qu'on dit ça. Des dossiers de prods, il y a énormément de prods et je choisis. Mais le problème, c'est que je suis très compliqué de faire une prod. Et je parle plus sur le côté créons ensemble. C'est très compliqué de m'envoyer une prod où je valide, je dis OK, super, c'est bon. Il faut qu'on soit là, il faut que je sois avec toi, que tu donnes quelques mélodies, qu'on retire certaines choses. C'est comme ça que je fais ça. En tous les cas, on est au courant. Donc, nouvelle signature chez Play2, c'est Weirvana, qui est passé une work ce matin. On est bien contents parce qu'après, apparemment, ça va être très compliqué de t'avoir en interview. Après, ça va partir dans tous les sens, c'est le droit. Non, mais on est là-gort. J'espère que oui, mais je trouverai toujours un temps pour la Guadeloupe. Toujours un temps pour... On n'oublie pas. On n'oublie pas d'où l'on vient, on n'oublie pas d'où l'on sort. Et puis, comme je dis, signer, c'est une bonne chose. Mais c'est là que tout commence. Il y a beaucoup qui ont signé et rien n'a fonctionné derrière. J'espère que ce ne sera pas mon cas. Mais il faut juste travailler. Le nouveau single est prévu pour quand ? Au septembre, au octobre. Normalement, fin octobre. Fin octobre, OK. Fin mi-octobre. OK, on l'aura forcément ici sur NRJ, bien avant tout le monde. Puisqu'on va tout faire pour, on va faire le forcing. Morgane va s'en occuper personnellement. Merci beaucoup, Irvana, d'être venu ce matin dans le 6-9 sur NRJ. Et puis, comme on dit, bon vent et on croise les doigts pour un succès énorme. J'espère. Merci, restez avec nous sur NRJ. On écoute Ouirvana, voleur de cœur. Le 6-9 sur NRJ Antilles.